M. Mohamed Issa, bonjour. Bonjour. Alors, revenir au rite musulman algérien, le Malikite, c'est une bataille difficile face aux différentes mouvances radicalistes qui tentent de s'installer en Algérie. M. Mohamed Issa ? Oui, tout à fait. Nous avons un héritage civilisationnel basé sur le juste milieu et la modération qui émane d'une école prestigieuse, c'est celle de Médine. Médine, à l'époque du prophète, de ses compagnons, de leurs successeurs, a été l'école de la modération et le lieu de la majorité des versets révélés. Le mode de pratique de la religion de l'islam était une pratique ouverte, une pratique de concertation, une pratique rationnelle. C'est cela que nous avons hérité et c'est notre référent religieux national. Seulement, durant certaines années, je citerai fin des années 80, durant toutes les années 90 et quelques années 2000, il y a eu intrusion, il y a eu des tentatives, il y a eu des programmes d'ailleurs de ré-islamiser le nord africain, entre autres l'Algérie, et installer des rites étrangers à celui que nous avons hérité. Et c'est pourquoi nous avons vu l'émergence, entre autres, du wahhabisme en premier lieu, qui, fragmenté, donnera plusieurs écoles, contradictoires, quelquefois complémentaires d'autrefois, mais il y a eu le chérisme, il y a eu maintes sectes, maintes tendances islamo-politiques qui ont voulu s'installer en Algérie. Aujourd'hui, nous fournissons effectivement un effort et une vraie bataille sur tous les francs, y compris le franc des affaires religieuses, pour revenir vers notre référent religieux national. Mais ces tentatives sont toujours présentes, la menace est toujours là, puisque vous déclarez nous refusant et combattant de la manière la plus énergique qui soit, que la religion serve de moyen à cultiver la haine et la discorde et la violence. M. Mohamed Elissa. Oui, tout à fait. La religion telle qu'elle est définie, c'est une communion entre les humains et le tout-puissant. C'est une façon de... C'est un catalyseur, pour revenir à la définition de Seymar Ibn Abi Lairahmou, qui noue entre les peuples, qui noue entre les ethnies, qui noue entre les pays. C'est une façon par laquelle nous retrouvons notre équilibre mental, c'est un soutien psychique, et c'est une façon aussi d'adorer le tout-puissant pour trouver cet état de zen. Mais est-ce que la menace existe toujours, M. Mohamed Elissa ? Il y a toujours eu cette menace. La menace, elle émane en premier lieu, avant l'avènement des courants contemporains. Elle émane des dérives des individus, des individus qui tendent vers l'extrémisme, vers la radicalisation. Et c'est pourquoi la religion de l'islam, dans ses textes fondamentaux, combat justement cette façon de pratiquer la religion. Déjà, au temps du prophète, certains de ses compagnons croyaient qu'ils ne pouvaient concevoir que la religion est accessible à tout le monde, et croyaient qu'ils devaient faire un plus. Ce plus était considéré par le prophète de l'islam comme étant une bédard. Et il a combattu la bédard, c'est-à-dire un musulman ne doit pas s'imposer une façon rigoureuse pour pratiquer la religion autre que celle révélée au prophète Alessa tout seul. Mais ultérieurement, ce sont les groupes, ce sont des tendances, ce sont des sectes qui vont s'organiser dans l'histoire des musulmans et qui vont être qualifiés de tendances radicales. Seulement aujourd'hui, c'est des tendances conjuguées avec un effort politique et un effort d'intelligence. Mais vous parlez de modération, tolérance et culture de la paix. Les actions que vous mettez en œuvre actuellement dans votre département ministériel, d'abord commencer par le discours religieux, M. Mohamed Elissa ? Tout à fait, c'est primordial. Tout ce que nous avons fait au ministère des Affaires religieuses dans le cadre du programme du gouvernement, c'est de réviser le discours religieux. Nous avons révisé le discours religieux, non pas en imposant un prêche aux imams. Les imams sont toujours libres de rédiger leurs prêches, mais en révisant les programmes de formation. Nous avons revu les programmes de formation à partir de l'an 2008. Le statut particulier actuel des fonctionnaires du ministère des Affaires religieuses se base sur la formation. Nous avons revu tout ce que nous avions auparavant et nous sommes actuellement en mesure de dire que ce programme nous donne des imams modérés, des imams qui prennent le dessus sur un discours qui était qualifié auparavant d'ignorant, qualifié auparavant de rétrograde et qualifié quelquefois d'extrémiste. Promouvoir le vivre ensemble, c'est votre objectif aujourd'hui, monsieur Mohamedaïssa ? Le vivre ensemble est une réalité, c'est une réalité humaine, premièrement. Nous ne sommes pas pareils, nous sommes différents par notre couleur, par notre teint, par notre langue, par notre conviction, par nos idéaux et idéologies politiques. Et nous ne pouvons vivre qu'ensemble en partageant l'espace que nous occupons. Ce principe est un principe aussi religieux et c'est pourquoi dans le contexte religieux, nous fournissons aussi un effort pour se vivre ensemble. Je vous rappelle que nous avons fait des appels à toutes les communautés autres que musulmanes se trouvant en Algérie pour respecter les lois de la République. En contrepartie, ces communautés sont libres, tout à fait libres, par une décision constitutionnelle, un article de loi dans la Constitution qui leur garantit la liberté d'exercice du culte en plus de la liberté de conscience. Mais les actions concrètes, vous dites aussi qu'il faut revoir pratiquement aujourd'hui M. Mohamed Issa, conjointement avec le département de Mme Ben Rabrit, le ministère de l'Éducation nationale, le livre Assainir, le livre scolaire et parascolaire. Comment cela, M. Mohamed Issa ? Je crois que cet appel a été déjà concrétisé. C'est par proposition de Mme la ministre de l'Éducation nationale que le ministère des Affaires religieuses, en plus des cadres du ministère de l'Éducation nationale, en plus des experts à lesquels le ministère de l'Éducation nationale a fait appel, nous avons réussi à assainir le programme du primaire et du moyen. Actuellement, nous avons un programme, en moins dans les sciences islamiques, l'éducation islamique, un programme qui répond carrément aux critères de la modération et du juste milieu et qui inspire vers le vivre ensemble, le respect d'autrui et l'évitement, le bannissement même du discours de haine et de stigmatisation. Mais à l'école, qu'est-ce qui doit être fait essentiellement par rapport à l'enseignement religieux, M. Mohamed Issa ? Puisque même la question de la suppression de la matière islamique a été écartée. Oui, il ne s'agit pas d'écarter, justement. Écarter, c'est permettre à l'informel de s'imposer, c'est de permettre aux radicaux de revenir à la charge pour dire que l'État se délaisse de sa mission d'enseigner nos enfants la religion de l'islam et de l'éducation islamique. L'État prend en charge. Il prend en charge en révisant et assainissant les programmes de formation. Cela a été fait au niveau du primaire et du moyen. Je sais, je suis au courant que Mme la ministre prépare un autre assainissement pour le programme du secondaire. Tout un programme est en train d'être concrétisé par Mme la ministre en matière de formation continue des enseignants. J'ai même proposé notre collaboration vu que le ministère des Affaires religieuses a fait de même concernant les enseignants qui cadrent les instituts de formation des imams et la formation des formateurs. Vous avez repris le contrôle sur ce qu'on appelle aujourd'hui les mossellats ou les salles de prière au niveau des universités parce qu'ils échappaient à tout contrôle, M. Mohamed Aïssa. Vous en avez parlé par le passé. Oui, tout à fait. Nous en avions parlé. Je crois que nous avons réussi actuellement à cadrer des commissions mixtes entre le ministère des Affaires religieuses et des OARF, le ministère de l'enseignement supérieur sous l'égide des OALI dans toutes nos wilayah sont en train de contrôler cet espace, de ne plus permettre l'intrusion de prédicateurs qui viennent de l'étranger sous couvert d'enseignants ou d'encadreurs de thèses. Nous sommes en mesure d'interdire certaines activités qui sont qualifiées de radicales ou d'extrémistes et petit à petit, nous reprenons le contrôle de ces espaces. Je crois que c'est cela qui a permis actuellement un apaisement au niveau de ces centres universitaires et de ces lieux de résidence des étudiants. C'est le même principe pour les mosquées puisque vous parlez d'intrusion de prédicateurs. Vous avez parlé un peu des salafistes qui essaient encore une fois de s'accaparer des mosquées. Monsieur Mohamed Issa. Oui, nous avons effectivement détecté premièrement une maltraitance des imams. Ceux qui ont été tués également. Entre autres, nous avons une multitude d'imams qui ont été agressés, carrément agressés. Quelques-uns à l'arme blanche, quelques-uns ont été malmenés sur leur pupitre. Deux d'entre eux sont décédés, l'un d'eux en 2016 s'est à Relizane, l'autre s'est à Tiziouza en 2017. Nous sommes en train d'introduire dans le contexte de la révision du code pénal un amendement qui défendra l'imam tel qu'il défend le juge et l'officier de police. Nous allons y arriver. Et c'est pourquoi nous avons remarqué que l'imam n'était pas atteint par des étrangers, mais il était atteint dans la majorité des fois par ceux qui ont pu introduire les associations religieuses. Et nous avons remarqué aussi qu'il y avait toute une campagne dans le cadre du renouvellement de ces associations religieuses, une tentative d'infiltration. L'infiltration de courants radicaux, l'infiltration d'éléments subversifs, et c'est pourquoi nous avons proposé au gouvernement de geler, carrément geler, le renouvellement de ces associations. Chose qui a été validée. Monsieur le Premier ministre a donné ses instructions. Nous n'allons plus renouveler nos associations jusqu'à nouvel ordre. Ce nouvel ordre, je crois que monsieur le ministre de l'Intérieur a donné sa date, puisqu'il s'agit de la révision de la loi sur les associations, parce que la nouvelle constitution parle de loi organique sur les associations. Je suis en mesure de constater que l'agression des imams a carrément baissé depuis que nous avons décidé de geler ce renouvellement. Alors, monsieur Mohamed Issa, je voudrais revenir avec vous sur cette question qui a été soulevée récemment ce week-end. La béatification des 19 moines assassinés durant la décennie noire dans les 7 moines de Tephirine. Ça sera le 8 décembre prochain. C'est une reconnaissance, monsieur Mohamed Issa ? C'est une reconnaissance, premièrement, de la même Église catholique. Cette béatification qui est un rituel religieux propre à l'Église catholique... Et qui aura lieu ici en Algérie. ...qui se déroulera par une décision de l'Église catholique du siège, en vérité, du Saint-Siège à Rome, que ça soit fait en Algérie, suite à l'accord que j'ai, au nom de monsieur le président de la République, donné à cette Église, et que la béatification se fera à Santa Cruz, à Or, le 8 décembre. Un communiqué de l'Église catholique d'Alger a été diffusé, par lequel il ressort que l'Église catholique voudrait tourner la page et ne pas la déchirer. Cette cérémonie, c'est une reconnaissance religieuse pour rehausser au rang de martyr ces 19 moines qui ont choisi de rester en Algérie, de servir en Algérie, alors qu'il y avait le terrorisme. Ça leur donne un statut de bienheureux. C'est un statut qui précède juste d'un cran, le statut de saint. L'Algérie a donné son accord et a donné sa prédisponibilité, sa disposition, à collaborer, à aider, dans l'octroiement des visas, dans l'encadrement, dans la présence aux festivités, et en donnant une ampleur politique, en plus de l'ampleur religieuse. Et il est intéressant de dire aussi que tout ce qu'a fait l'Église catholique en Algérie a été fait en étroite collaboration avec les autorités algériennes. Et à chaque fois, nous demandions des autorisations et nous avons eu toutes les autorisations ouvertes. Même l'hypothèse de la visite du Saint-Pape était possible à une certaine date. Ce n'est pas encore confirmé ? Ça pourrait l'être ? Je crois que le calendrier du Saint-Père ne lui permette pas d'être présent au mois de décembre. Cela n'exclut en rien la possibilité qu'il soit invité ultérieurement. C'est un signe de tolérance, d'ouverture, d'assumer ce qui s'est produit malheureusement dans notre pays durant cette décennie noire ? Nous avons d'un commun sentiment avec l'archevêché d'Alger, tellement aimé que ce soit fait bien auparavant, avant l'avènement de la réconciliation nationale. Nous sommes dans une époque, dans un air, où nous tendons à parler de l'avenir au lieu de parler du passé. Seulement, c'est une vénération, c'est une reconnaissance très profonde de la part de l'Église catholique, suite à une enquête qui a duré cinq années par laquelle il y a eu des témoignages et il y a eu démonstration que ces moines ont préféré servir en Algérie par dévouement et par dévotion. La reconnaissance de ces moines n'exclut en rien la reconnaissance de l'Algérie de leurs efforts aussi. Et c'est pourquoi la renaissance sera aussi politique. Et il est intéressant de le dire que ça rentre dans le contexte de la réconciliation nationale. Et c'est pourquoi notre ministère, qui à chaque fois, parle de ces martyrs aussi, de ces imams tombés au champ d'honneur, tombés sur leurs pupitres dans les niches de mosquées, assassinés par l'âme blanche ou par des armes à feu, aussi méritent des éloges et méritent une reconnaissance. Et c'est pourquoi, cette année aussi, à l'occasion de l'année du vivre ensemble, nous allons aussi faire une cérémonie à l'occasion de Moulin de Nebuchadir, au profit des 114 imams décédés, assassinés par des terroristes durant la décennie noire. Alors, lutter contre le discours subversif dans les différents médias, vous êtes réunis avec le président de l'Arave, l'autorité de régulation audiovisuelle, est-ce qu'on peut considérer que des rives demeurent toujours ? Je ne crois pas qu'elle demeure toujours, au moins au niveau subversif. D'un commun accord avec les masses médias, donc avec les télévisions privées, nous avons organisé jusqu'à présent quatre séminaires, quatre colloques de concertation dans lesquels nous avons débattu du discours religieux dans les masses médias. Je crois qu'il y a une prise de conscience, il y a une charte de déontologie qui se trace, elle ne sera imposée par personne, elle sera volontaire, et à laquelle participera les journalistes eux-mêmes et les imams qui exercent sur les masses médias. L'Arave a tracé une feuille de route que nous sommes en train de concrétiser ensemble et je suis en mesure de dire actuellement que nous n'avons plus ce discours extrémiste, mais nous avons toujours un discours étranger à notre référent religieux national. nous essayons tant bien que mal de convaincre les masses médias, nous n'avons pas d'autorité sur ces masses médias, pour arriver justement à comprendre tous que le discours religieux que nous devons diffuser en Algérie dans nos médias, dans nos mosquées et dans nos espaces de vie est le discours religieux qui appelle vers la modération et le juste milieu, qui respecte la patrie, qui respecte l'humanité, qui respecte les valeurs humaines. Le vivre ensemble est un des valeurs que nous devons défendre. La modération, l'acceptation de l'autre, le pardon, l'amour du prochain sont aussi des valeurs que nous devons promouvoir. Cela se fait actuellement dans les programmes à l'éducation, cela se fait dans nos mosquées ou la majorité de nos mosquées. Nous avons un net recul au niveau de certains prédicateurs qui croient toujours appartenir à une ère révolue. Les écoles coraniques, même principe ? Les écoles coraniques, c'est toute une réforme qui se trace. Nous avons choisi la wilaya de Rardaya comme étant la capitale de concertation concernant les écoles coraniques parce que la wilaya de Rardaya a cette expérience qui a réussi. L'école El Hayat et Jean Paz, Sidi Saïd, et nous nous concertons par le biais de la fondation de la mosquée le conseil de l'enseignement coranique pour arriver à un socle commun. Je crois que ce socle commun, nous l'avons atteint, il va être prescrit, il va être obligatoire et aucune école coranique n'aura le droit d'enseigner le Saint-Coran hormis l'enseignement du Coran du grammaire arabe et des règles de psalmodi donc les règles de psalmodi du Saint-Coran. Toute matière en plus serait soumise à une autorisation préalable parce que nous avions constaté auparavant que certaines écoles coraniques sous l'intitulé de l'enseignement coranique enseignaient des livres subversifs à nos enfants des livres qui égardent ou qui s'égardent de notre référent religieux national et qui nous poussent à un suivisme aveugle de certains sectes et tendances religieuses étrangères. Mais quand vous parlez du livre subversif avec, bien sûr, prochainement, l'organisation du SILA, le Salon international du livre. Est-ce que vous allez faire en sorte à éviter que ces livres ne pénètrent dans notre territoire puisqu'il a été question l'année dernière de certains livres qui ont été retirés du SILA ? Chaque année, c'est la même chose. Oui, tout à fait. Je dois dire au préalable que déjà, le ministère de la Culture a sa commission nationale dans laquelle siègent les représentants du ministère des Affaires religieuses. Mais en plus de cet effort qui a été celui des années précédentes, cette année, nous avons un apport. Cet apport, c'est la commission nationale du contrôle du livre religieux. Vous avez tout contrôlé ? Tout contrôlé. Tout contrôlé. Livre par livre, intitulé par intitulé et tous les titres que nous ne connaissons pas parce que certains auteurs changent les intitulés, changent les titres. Certains écoles et maisons d'édition changent même les éditeurs. Et généralement, c'est des livres de subversion. C'est des livres qui ont la connotation de la religion et qui n'ont rien à voir avec la religion. Nous avons tout contrôlé. Nous avons donné nos observations au ministère de la Culture qui soumettra notre appréciation à la commission nationale. Mais je dirais encore une fois que après, durant le déroulement du SILA, il y aura toujours ces brigades qui contrôleront les étalages et qui soutiront des étalages tous livres subversifs, donc tous livres qui incitera à la haine, à l'exclusion, à l'extrémisme ou au radicalisme. Alors, contrôle n'est pas synonyme de censure, M. Mohamedi, ça ? Pas du tout. Certains livres que nous refusons d'exposer au SILA sont autorisés en dehors du SILA. Le SILA, c'est une manifestation nationale, sinon internationale, vers laquelle il y a toujours un engouement, ce sont les lycéens, ce sont les élèves, les collégiens qui viennent se procurer à certains livres. Certains de ces livres, je le redis, bien qu'il ait un intitulé islamique, un intitulé religieux, n'ont rien avec la religion. Les éloges d'un grand, cher prédicateur étranger pour dire sa sainteté n'intéressent nullement les Algériens. Ce qui les intéresse, c'est de comprendre leur religion pour vivre leur époque, de vivre leur contemporain, de vivre ensemble, d'être incités par la religion au pardon, à l'éthique, à la déontologie et à la valeur de travail. Alors, une instance de fetouah plutôt qu'un mufti de la République, pourquoi M. Mohamed Aïssa ce choix ? Ce choix, c'est un choix de rationalisme en mon sens, parce que l'expérience que nous avons remarquée au niveau du monde musulman fait ériger un grand chir qui s'impose en autorité religieuse divine quelquefois et qui attire la foudre de Dieu sur ceux qui le contrarient. Notre institution est une institution collégiale, donc c'est une académie dans laquelle le président, donc le mufti, ne serait qu'élu par ses pairs pour une durée déterminée, peut-être renouvelable, mais pas à vie. Et que cette autorité religieuse doit impérativement dire la décision de son collège. et que son collège n'est pas composé uniquement par des hommes de religion, il est composé aussi par des médecins, des sociologues, des économistes et j'en passe. Alors l'accès aux livres subversifs et aussi sur la toile, l'internet, qu'est-ce que vous faites, quelles sont les actions engagées ? Est-ce que c'est le plus dur à faire aujourd'hui monsieur Mohamed Issa ? Est-ce que vous appelez à la vigilance ? Le même texte qui régit l'importation du livre et l'édition du livre religieux en Algérie parle justement de livres sur support papier et sur support électronique. Et c'est pourquoi dans ce volet... Parfois ils sont vendus même à proximité des CD de Mdmos qui est monsieur Mohamed Issa. Tout à fait. Ce travail, je disais, lorsqu'il est online, c'est un travail que nous fournissons, nous sommes en train de le préparer avec le ministère des MPTIC, donc des télécommunications, mais au niveau de la réalité des choses, donc le téléchargement de certains livres, le téléchargement de certains prêches se fait actuellement et les distribuent aux proximités des mosquées. C'est pourquoi nous avons demandé à nos directeurs des affaires religieuses après avoir réussi à assainir la mosquée et à interdire un discours autre que celui qui se réfère à la référence religieuse nationale, de bannir tout ce qui se fait dans les abords de mosquées. Parce qu'aux abords des mosquées, le recrutement pour l'obscurantisme, le recrutement pour les groupes extrémistes, le recrutement pour les idéologies nouvelles se fait en chassant, je le dis entre guillemets, nos jeunes collégiens et lycéens qui viennent à la mosquée, mais à leur sortie ils sont tout de suite pris en charge pour être embrigadés. Nous ne voulons plus que ça se passe et c'est pourquoi un courrier déjà auparavant a été destiné à nos collègues du ministère de l'Intérieur pour nous aider par les services de sécurité pour bannir et exclure ces étalages des abords de mosquée. Alors dans les questions des auditeurs, dans les nouvelles cités fraîchement livrées par l'État, les salles de prière et autres mosollahs prolifèrent sans l'aval ni le contrôle de votre département ministériel et en l'absence d'infrastructures culturelles, les jeunes se retrouvent dans ces mosquées et ils risquent un peu l'enrôlement et l'endoctrinement. Quelles sont les actions que vous êtes en train d'engager pour M. Auparavant je voudrais si vous le permettez, auparavant je voudrais que me soient transmis ces lieux de prière dites informelles, dites informelles pardon, parce que je suis en mesure de vous dire que durant le mois de mai, déjà le gouvernement avait pris la décision qu'aucun lieu de prière ne soit érigé dans les nouvelles cités si ce n'est par l'autorité compétente. L'autorité compétente, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur en collaboration avec le ministère des Affaires religieuses et que le ministère de l'Habitat a été impliqué parce qu'il avait les structures nécessaires. J'en avais débattu avec mon collègue ministre de l'Habitat qui a donné son accord, qui a interpellé les directeurs des structures en charge de l'Habitat et ce qui a été convenu au mois. Depuis Ramadan de l'année en cours, il a été décidé qu'aucun lieu de prière ne soit érigé sauf aval du ministère des Affaires religieuses, contrôle du ministère de l'Intérieur et prise en charge par le ministère de l'Habitat. C'est une décision qui a été concrétisée par un conseil du gouvernement un amendement du conseil du gouvernement signé par M. le Premier ministre lui-même. Alors une mosquée à Ouadarmen à Alger continue à faire des prêches virulents et obscurantistes contre la femme et l'avancement de la société algérienne. Contre les femmes, ça arrive souvent, M. Mohamed Elissa ? Contre les femmes, Ouadarmen, contre les femmes et une stigmatisation contre un rite qui existe en Algérie, c'est l'ibadisme. C'est une mosquée prise en charge déjà, je suis en courant, je surfe moi aussi sur les réseaux sociaux et j'ai reçu cet appel des citoyens que je vais exaucer immédiatement. D'ailleurs, l'inspecteur s'en est chargé et il y aura une décision qui fera école pour les imams aventuriers. Alors, prêche virule à l'égard des femmes, ils existent un peu partout. Qu'est-ce que vous faites un peu pour améliorer le prêche à l'égard des femmes aujourd'hui ? Puisque dans certains pays musulmans, on est en train de faire des avancées extraordinaires à l'égard de toute la société. Mais quand il s'agit des femmes, non, c'est la régression totale. Pourquoi M. Mohamed Elissa même dans notre pays ? Pas en Algérie, j'ai ma chef de cabinet, une femme, une mouchida. Et vous êtes avec une interview ouveuse d'une femme ce matin ? Une interview ouveuse d'une femme, j'ai quatre cadres femmes. La majorité des emplois et de mon ministère sont des femmes. Je suis heureux aussi et fier d'avoir un contingent de 300 mouchidettes qui font école en matière de déradicalisation, de prévention contre le radicalisme. Je crois que l'Algérie fait exception, bien que des idées rétrogrades viennent, nous parviennent toujours via des prêches diffusées sur les réseaux sociaux à lesquelles succombent certains imams. Nous sommes en train de faire dans la formation continue, mais nous allons à partir de cette année commencer à éradiquer tous ceux qui s'aventurent sur cet espace. Un projet, pas un projet, une circulaire va être diffusée éminemment pour interdire le discours haineux, le discours de stigmatisation envers les femmes et autres et le discours sectaire que véhiculent certains de nos prédicateurs sur les réseaux sociaux et dans quelques mosquées et qui donnent des schémas qui gênent l'Algérie tel que nous avons vu au stade de Bollorin. Alors, interdiction du niqab dans les écoles, vous êtes favorable M. Mohamed Elissa ? Je suis solidaire de Mme la ministre de l'Intérieur qui fait bien son travail de l'éducation nationale qui fait bien son travail et je salue même sa clairvoyance. Alors, le phénomène des kidnappiques des enfants est devenu une réalité inquiétante en Algérie. Comment faire des faitois pour lutter contre ces derniers ? Qu'est-ce qui doit être fait par les imams ? M. Mohamed Elissa ? Je crois que c'est la conscience qui doit être élevée. Je remarque, en plus, du kidnapping des enfants, je remarque la montée d'un discours de haine en Algérie, d'un discours d'exclusion, d'un confinement dans l'égo, qui est l'égocentrisme qui est de plus en plus développé. je vais dire que peut-être c'est une contagion qui nous émane des sociétés de consommation. Peut-être que l'Algérie est devenue une société de consommation aussi, mais le discours religieux a tout un travail à fournir pour apaiser les passions, apaiser les tensions, appeler à la rationalité et appeler au dévouement envers le tout puissant. Alors, des fois, les bons imams, on les chasse, notamment ceux qui attirent les foules, ils sont remplacés par des médiocres. Alors, le prêche du vendredi est-il dicté par votre département ministériel ? C'est la question de l'auditeur. Monsieur Mohamedi Issa, rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, le ministère des Affaires religieuses ne dicte pas le prêche. Deuxièmement, les imams qui réussissent, je voudrais bien savoir le paramètre de réussite. Assembler 3 000, 4 000 à 10 000 fidèles pour leur dire un discours déjà dit en Arabie, déjà dit dans d'autres lieux, déjà dit sous d'autres espaces, n'est pas une réussite. Le discours religieux rationaliste qui se réfère au référent religieux national ne doit être que nationaliste. Et ceux-là, nous les assistons, nous les défendons et nous excluons carrément ceux qui reçoivent des directives de l'étranger et qui diffusent un discours déjà pré-arrêté, pré-dicté par d'autres autorités autres que celui du ministère des Affaires religieuses. Alors, un prédicateur sur une télévision privée tient un discours radical à l'égard des femmes. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question de l'auditeur ? M. Mohamed Elissa, rapidement, s'il vous plaît. Vous êtes pour, vous êtes contre ? Vous le voyez, vous le regardez ? Je ne peux pas être pour, je ne le connais pas, je ne suis pas en mesure de le juger, mais nous devons bannir un discours stigmatisant, un discours d'exclusion, surtout à l'égard des femmes. Je n'ai pas le temps, mais je peux vous exposer maintes traditions prophéticales dans lesquelles la femme prend la place qu'elle mérite, c'est-à-dire la première, celle des rangs premières dans la société. L'Elshaf, donc je le dis, nous régressons d'année en année. À l'époque du prophète A.S., je vous rappelle, il n'y avait pas de cloison entre les femmes et les hommes dans la salle de prière. À l'époque du prophète A.S., la femme partageait l'espace. Et à l'époque de Omar Abdel Khattab, une femme était en charge de la police du commerce dans les marchés de Médine. Nous régressons parce que nous sommes en train de copier un système de société qui est un système, j'allais dire, nomade. Il est moins que ça. M. Mohamed Issa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada